Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette balado-diffusion enregistrée dans le cadre de la 23e édition des RIDM qui se déroule actuellement en ligne jusqu'au 2 décembre. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et je suis de la revue 24 Images. Juste une petite note pour dire que ce balado est présenté en collaboration avec l'Observatoire du cinéma au Québec et le département d'histoire, de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Justement avec moi, Thomas Carrier-Lafleur, qui est chercheur postdoctoral et chargé de cours à l'Université de Montréal, ainsi que coordonnateur de la recherche au laboratoire Cinémédias, où il est responsable du développement de projets à l'Observatoire du cinéma au Québec. Il est aussi co-directeur de la revue Nouvelle-Vue. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre. Avec Jean-François Lessage, réalisateur notamment de Conte du Myland, d'Un amour d'été, La rivière cachée et de prière pour une mitaine perdue, qui a été récipiendaire du prix du meilleur film canadien à Hot Docs et qui est évidemment présenté cette année au RIDM. Donc bonjour Jean-François. Bonjour. Je vais vous laisser discuter. Je sais que Thomas a préparé quelques questions, donc je vais m'effacer. Et puis vous laissez, Thomas, si tu veux poser ta première question. Oui, donc je commencerai en fait par remercier les RIDM pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi. En fait, je vais même commencer par une confession. Je connaissais de nom l'œuvre de Jean-François, mais je n'avais pas encore vu ses films. Et donc, suite à un concours de circonstances comme parfois la vie est faite, j'ai été amené à animer la rencontre d'aujourd'hui. Et j'ai donc eu la chance de faire une expérience que je recommande à toutes et à tous, si ce n'est pas déjà fait, donc de visionner l'ensemble de l'œuvre de Jean-François dans un court délai, parce qu'on peut voir à quel point c'est une œuvre organique, c'est une œuvre singulière. Et je peux le dire d'emblée, donc j'enseigne le cinéma québécois à l'UDM depuis longtemps. Je suis co-directeur d'une revue qui porte sur le cinéma québécois et je considère l'œuvre de Jean-François comme une des grandes œuvres du cinéma québécois contemporain, une des œuvres les plus singulières, qui doit continuer et qui va rester. Donc, c'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a donc à peu près 45 à 55 minutes, selon à quel point est-ce qu'on est bavard, pour discuter. On va d'abord faire peut-être un retour sur ton parcours, Jean-François. Donc, tu as plusieurs expériences. Ensuite, on va parler plus spécifiquement de tes influences en documentaire, tes influences en cinéma. On va essayer de comprendre quels sont les thèmes privilégiés de ton œuvre, tes approches de présélection. Et ensuite, on va finir avec une discussion plus spécifique autour de ton dernier film qui est présenté dans le cadre des RIDM actuellement, donc « Prières pour une bitaine perdue ». Je dis ça, mais ça, c'est la structure. Finalement, on fait ce qu'on veut. Mais voilà ce qu'on peut essayer de suivre si on veut respecter la structure. Comment tu vas? Très bien. Excellent. Je commencerai, on s'est parlé déjà un petit peu, mais j'ai donc pu comprendre que tu as porté plusieurs chapeaux, c'est-à-dire l'arrivée à la réalisation, ça s'est fait progressivement chez toi. Mais tu as d'abord été comédien, peut-être dans une autre vie, donc il y a de ça quand même dans quelques années. Et tu as aussi un travail de journaliste ou journaliste en guillemets. Mais bref, il y a donc différents parcours qui t'ont amené à la réalisation. Donc, je ne sais pas si tu pourrais peut-être commencer en développant un peu ton cheminement dans le monde du cinéma et dans le monde des images. Très bien. Mais pour ce qui est de l'expérience de comédien, j'ai été un acteur enfant. Et assez près du stéréotype de l'acteur enfant, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à rester acteur adulte. Tout à coup, son corps se transforme, ses oreilles s'allongent, ses bras sont trop grands, sa voix a mué. Et on ne veut plus de lui sur les plateaux de téléromans ou de cinéma. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment... Je ne pense pas que cette expérience-là m'a vraiment envoyé vers le documentaire. Mais peut-être qu'il y a quand même de minces ramifications. Ça a été un long cheminement de devenir cinéaste du réel. Et je pense qu'une étape peut-être plus significative, ça a été le journalisme. C'est-à-dire d'aller déjà à la rencontre des gens, de devoir faire un reportage en images, de laisser parler les images, laisser parler les sons. Et justement, c'est amusant parce que je me souviens... Bon, j'ai été journaliste pour Radio-Canada dans le club école. Donc, on envoie les jeunes journalistes en Colombie-Britannique ou en Alberta ou en tout cas le plus loin possible de Montréal pour qu'ils puissent faire leurs erreurs et apprendre. Et je me souviens que mon patron me faisait souvent venir dans son bureau pour me reprocher ce que j'avais fait la veille dans le topo de nouvelles et me dire, on ne met pas, Jean-François, de la musique dans un topo de nouvelles d'une minute trente. Ça ne se fait pas. Alors déjà, peut-être que j'étais un peu à l'étroit dans le journalisme parce qu'il y avait quand même certains codes qui faisaient que je ne pouvais peut-être pas m'exprimer autant que je le voulais. Et puis, il y a une expérience clé pour moi. J'ai vécu en Chine six ans. Et je me souviens qu'au début de mon séjour en Chine, je voulais encore peut-être devenir correspondant étranger. Et puis, je côtoyais à l'époque Raymond Saint-Pierre qui était le correspondant étranger à Pékin. Il y a une soirée, après avoir vu tous les topos de Raymond Saint-Pierre, parce qu'il m'avait invité à les visionner dans son bureau, j'ai vu dans un bar, je prenais une bière dans un bar et j'ai vu une jeune femme prise d'un fourrir et elle s'est roulée sur un tapis pendant peut-être douze longues minutes. Puis je me suis dit, je ne pourrais jamais mettre ça dans un reportage de nouvelles ni dans un reportage d'affaires publiques. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais filmer, que j'aimerais créer avec ce genre de scène. Alors, ça a été le début d'une longue réflexion qui m'a amené finalement à faire des films. Et donc, l'anecdote que tu viens de raconter là, on va pouvoir y revenir, mais ça me fait penser, donc, enseignant le cinéma québécois, il y a plusieurs grands films québécois qui sont nés comme des reportages et qui ensuite sont devenus des films qui aujourd'hui ne sont plus considérés comme des reportages parce qu'ils ont un peu transcendé leurs sources. On pense aux Raquetteurs, notamment, qui devaient être finalement un reportage sur un rassemblement de gens un peu bizarres à Sherbrooke pour faire une course de raquette, alors qu'il n'y a même pas de neige, ce qui est génial dans le film. Et donc, tu t'inscris finalement dans cette espèce de tradition québécoise, mais dans ton cas, ça s'est fait en Chine, mais donc de partir d'un matériau plus journalistique pour essayer de le dépasser avec une dimension artistique. Tu parles de la musique, c'est extrêmement présent dans tes films. Il y a une très grande diversité de musique, comme il y a une grande diversité de portraits, d'ailleurs. Et tu dirais justement que la limite, peut-être que ça ne vaut pas la peine de mettre des limites tout le temps, mais entre le journalisme et le documentaire, qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'un vers l'autre? Parce que, est-ce que c'est juste l'intention, ou c'est dans le produit lui-même qu'on peut donc différencier, ou peut-être que ce n'est pas nécessaire de trancher un peu? À la base, ce qui me plaisait, moi, du journaliste, c'était déjà de, tout à coup, avoir la permission d'aller à la rencontre de plein de gens qui ont des vies qui se déroulent en parallèle à la tienne. Et aller à la rencontre de l'humanité, je pense que le journaliste le fait, même si c'est seulement dans son quartier, ou même si c'est dans d'autres pays, tant mieux aussi. Mais à la base, il y a des éléments communs. Puis il y a aussi le récit visuel. Normalement, ils sont censés nous raconter des choses avec des images, avec des sons. Bon, malheureusement, il y a comme un format. Et puis c'est là que, je pense que c'est là que, tout à coup, on étouffe. C'est qu'il y a un format qui est très strict. Et puis finalement, moi, je me souviens que plus j'essayais de repousser les limites du reportage, plus je me faisais disputer par mon patron. Parce que ce qu'on aime, finalement, c'est le petit stand-up à la fin. Jean-François Lessage, Radio-Canada, Edmonton. Et puis les efforts de construire des plans-séquences ou de faire toutes sortes de choses un peu plus originales étaient vite recentrés le lendemain matin de la diffusion du reportage. Alors, j'ai l'impression qu'à la base, il y a quand même pour moi ce goût-là d'aller à la rencontre des gens, d'avoir un prétexte pour aller frapper à toutes les portes. mais le genre de moment qui, moi, m'intéresse, comme ce fou rire à Pékin, bien, ça serait difficile de justifier ces scènes-là dans un reportage. Et c'est là que pour moi, il faut... C'est plus d'exprimer des moments de la vie. Peut-être, j'ose utiliser le mot parce que c'est un mot qui, dès qu'on l'utilise, la poésie, disons, la poésie du quotidien, c'est que dès qu'on met ce mot-là sur la table, c'est sûr que la poésie est évacuée. En tout cas, la poésie va nous jouer des tours. Mais oui, c'était davantage des moments comme ça que j'avais le goût d'aller capter que de vous expliquer. « Voici comment les Chinois vivent à Pékin ». Et puis, c'est drôle parce que tu parlais des raquetteurs, mais ils ont le même... Ils ont un peu le même dilemme, ces grands cinéastes des années 60, c'est que l'ONF fait des films avec une narration, des films très didactiques. On explique comment ça se passe dans la vie. Puis eux, ils ont le goût de laisser la parole aux gens. Puis ils ont le goût de laisser vivre les images. Puis ils ne veulent surtout pas une narration. Puis c'est pour ça qu'ils vont essayer de faire du son synchrone aussi. Alors oui, à quelque part, tu me fais réaliser que j'ai peut-être eu les mêmes dilemmes que les plus grands cinéastes de notre cinématographie. Et sans perdre au change et sans pour autant faire comme ce qu'il était avant. Parce qu'il y a quand même aussi des continuités, même dans les thèmes avec l'humanité de tes films, avec le côté boufoque. Mais certes, c'est bien de voir qu'il y a une grande tradition du documentaire au Québec. Et que même inconsciemment, parce que tu dis que tu n'as peut-être pas pris conscience à 100%, que ça vit à travers nous. Et donc, tant mieux, parce que ça donne des grands films. Donc, on a parlé de ton expérience en Chine. Ça donne Une nuit en Chine. Donc, 2004. C'est ça qui est ton premier... Donc, qui est un de tes premiers films. Donc, 52 minutes. Est-ce que c'est ton premier moyen métrage? Avant, c'était... C'est vraiment mon premier film. Je n'ai pas fait de court métrage. C'est vraiment mon... C'est mon premier film. Et c'est peut-être... J'ai été inspiré par des... Bien, il faut se remettre dans le début des années 2000. Il y a ces petites caméras qui apparaissent. On a l'impression qu'il y a une démocratisation du cinéma, tout à coup. Et on va pouvoir faire des films avec peu de moyens. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est des jeunes Chinois, des jeunes Chinoises, sans aucune subvention, puis qui même sont prêts à aller, je ne sais pas, couper du bois pendant six mois pour pouvoir avoir assez de sous pour faire un film. Et qui vont créer, qui vont filmer. Et ça, c'est ça qui va vraiment m'inspirer. C'est notamment Yang Nina, une cinéaste, qui va décider de filmer des petits vieux qui se rassemblent dans une cour de son immeuble. Et elle les filme pendant un an. Et puis ça, ça m'a beaucoup inspiré. Elle va faire un film très, très beau qui s'appelle Lao Tzu. Et oui, tout à coup, ça va me donner l'élan. Je vais rencontrer Wang Bing aussi en Chine. Et tout à coup, ça va m'aider à former le courage qu'il faut pour se lancer. Et puis une nuit en Chine, je vais me lancer dans la nuit chinoise. Et j'aime beaucoup la nuit. Et puis je vais poser des questions aux gens sur leurs histoires d'amour. Alors voilà, ça va donner une nuit en Chine. T'aimes beaucoup la nuit, ça, ça se voit quand on regarde tes films. Oui, ça, donc tu peux pas vraiment le cacher. Et t'aimes les relations humaines aussi. Et donc la question du couple, on va y revenir, mais c'est dans les thèmes importants chez toi. T'as mentionné l'exemple de tourner du matériel pendant un an ou tourner pendant longtemps. C'est quelque chose qui était déjà présent dès une nuit en Chine chez toi. Donc l'importance de la durée. Donc le film, donc pas nécessairement de faire des films eux-mêmes qui sont longs, parce que tes films sont, en toute proportion, gardés plus du côté court, du long métrage. Donc souvent on est autour de 70 minutes, 75 minutes. Mais par contre, c'est pas parce que le film est relativement bref que le tournage, lui, se fait en une journée ou quoi que ce soit. C'est même l'inverse chez toi. C'est ça. J'essaie d'avoir quand même le plus de matériel possible. et puis ça me fait penser à... Puisqu'on parle de la Chine, ça me fait penser qu'en Chine, j'ai rencontré Christopher Doyle, le directeur photo de Wong Kar-wai. Et puis il se vantait d'avoir... Il disait, on avait 15 millions de dollars pour faire le film, mais ça a l'air d'un film de 3 millions. Puis là, il trouvait ça super. Et puis moi, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est que peut-être qu'en fiction, ça prend 15 millions pour avoir autant de matériel et tout ça, mais j'aime l'idée d'aller chercher pas mal de matériel, de filmer comme une cinquantaine de nuits pour pouvoir en construire une seule qui soit intense et tout ça. Alors j'aime cette idée aussi d'avoir à retrancher des plans qui ne m'ont pas coûté des millions, mais de retrancher du matériel pour arriver à trouver un film à travers tout ça. Et ça semble être l'enjeu de ta démarche, donc à la fois capter l'instant, et c'est souvent le propre du documentaire, donc d'être là au bon moment et de se donner la chance, donc en se promenant beaucoup, donc de voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement si on se donne moins de temps de tournage et tout. Donc bref, à la fois capter le présent et aussi construire un grand récit qui a besoin de beaucoup de temps dans tes films. Et ça, on le sent très bien. Il y a un jeu très fort entre ce qui se passe à l'écran et l'espèce de grand récit. Il y a un critique ou je ne sais plus par rapport à quel film. On parlait de ton goût pour la narration, donc les instincts narratifs du cinéaste par rapport à Priya pour une éthane perdue sont mis en valeur dans ce film magnifiquement réalisé. Donc il y a en effet un plaisir narratif chez toi qui a besoin justement, j'imagine, de ce temps long pour s'écrire. Et c'est presque une démarche littéraire, entre guillemets, dans ton travail, mais c'est pas... On parlait des raquetteurs, ça s'est tourné en une journée, donc c'était la rencontre des raquetteurs. Et ça, ce serait un peu contraire à ce qui t'intéresse où aucun de tes films s'est construit comme ça, sauf erreur. C'est ça, j'ai besoin de plusieurs nuits, disons. Puis j'aime le rituel d'aller en tournage et de ne pas savoir ce qu'on va ramasser dans nos filets. Puis il y a une soirée où, je sais pas, je pense à Conte du Mylan, on va juste filmer des chats dans les ruelles parce que plus personne ne veut nous parler cette soirée-là. Et j'aime l'idée qu'il va y avoir, c'est ça, c'est comme une assaise et il va y avoir des journées vraiment, des soirées de tournage vraiment décourageantes. Mais le lendemain, on décide de retourner. Retourner dans le Mylan ou retourner sur le Mont-Royal, retourner à la rivière. Mais j'aime l'idée d'un tournage qui n'est pas sur une seule journée. Je pense que je serais très embêté avec une seule journée de tournage. Engagez-moi pas s'il y a juste une journée de... Franchement, je pense pas que je vais arriver. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui... C'est amusant. J'ai été directeur photo pour un de mes collègues documentaristes, André Slivov, et il s'est fait voler, malheureusement, de disques durs de sa première semaine de tournage. Et moi, je dédramatisais ça. J'étais... Je dis, voyons, c'est jamais bon une première semaine de tournage. Qu'est-ce que... C'est pas grave, là. On continue, là. Et puis, autant lui, comme cinéaste, ses idées vont se préciser. Il va devenir meilleur à travers le processus. Autant, moi aussi, j'ai conscience qu'au début d'un tournage, j'ai pas tout à fait mes repères. Et puis, il faut que... J'ai besoin de temps. Des marges plus incrémentales, donc, petit à petit, on construit. Par contre, la dernière semaine de tournage, ça, c'est... Il y a peut-être 70 % du film dans la dernière semaine. Là, ça, ça serait désastreux se faire voler le disque dur d'une dernière semaine de tournage. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la dernière semaine de tournage, il y a peut-être, je sais pas, 60 % du film qui est là ou, en tout cas, j'exagère peut-être un peu, mais il y a... On sait plus ce qu'on veut et tout à coup, je pense qu'on est... Oui, on a... beaucoup plus intéressante qu'au début. Parce que tu comprends mieux ton film aussi, comme tu viens de le dire. Oui, tout à fait. Et on parle souvent, en fait, donc, quand on regarde un peu la jeunesse de tes films, on lit souvent, ah oui, donc, j'ai eu la caméra pendant 40 nuits, donc, pendant 50 nuits, donc, ça a délimité le nombre de journées que je pouvais faire et donc, le matériel que je pouvais tourner. Ce chiffre-là... Et donc, en plus que tu parles de Wong Kar-wai, ça me fait penser, donc, Wong Kar-wai, qui a peut-être le même problème que toi, qui ne sait jamais comment terminer ses films et qui ne sait jamais quand arrêter ses films. Et lui, c'est par rapport au montage. Je me souviens d'avoir lu une anecdote que c'est toujours le festival de Cannes, toujours, donc, un festival qui détermine. Donc, le film doit être complet, donc, doit être final pour tel grand festival qui va ensuite, donc, l'officialiser. Et avant ça, il existe des variantes extrêmement différentes du film, même In the Mood for Love. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur ce qu'aurait pu être In the Mood for Love, mais ils ont tourné des dizaines de scènes de nourriture où on voit les deux amants cuisiner ensemble, alors que finalement... Et ils n'ont rien gardé de tout ça, c'est seulement des scènes dans les ruelles où ils vont chercher les nouilles, mais il y avait comme des scènes, bref, donc, d'appartements avec les deux protagonistes, et tout ça a disparu. Toi, j'imagine, c'est un dilemme que tu rencontres nécessairement quand tu tournes pendant 40 nuits. qu'il faut sacrifier des choses et ça ne marche jamais présent. Oui, exactement, mais c'est pour ça que mes monteurs sont très, très importants pour moi. Donc, tu dis deux. Pour moi, alors j'ai deux monteurs, ça peut sembler un luxe. Ça en est un. C'est un de mes rares luxes. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai travaillé avec les deux. Donc, pour compte du MyLand, Mathieu Bouchard-Malo, un très bon monteur, m'a dit, écoute, je ne suis pas disponible. Je peux passer un mois avec toi après ce que tu accepterais de travailler avec mon amie Ariane Pétel-Dépoux. Et puis après ça, le troisième mois, on se retrouverait les trois ensemble et on essaierait de compléter le film. Et puis, j'ai tellement aimé ce troisième mois que j'ai décidé de reproduire cette formule d'un film à l'autre. Alors, mais les gens sont toujours stupéfaits d'entendre que nous sommes les trois en même temps, la plupart du temps, dans la même pièce. Et il y en a un qui travaille sur l'ordi et les deux autres ne font que discuter des plans de ce qui se passe, de la séquence et de donner des commentaires sur ce qui se fait. Et puis, c'est le noyau dur de ma création. C'est au montage. Je ne dis pas que ce n'est pas important ce qui se fait au tournage. mais souvent au tournage, je vais me sentir, même si j'ai une équipe super, je vais me sentir, je sens, au tournage, je sens que je porte souvent le film tout seul sur mes épaules et je trouve ça très, très dur. Alors qu'au montage, tout à coup, avec cette collaboration avec Mathieu et Ariane, là, je sens qu'on va écrire quelque chose ensemble et peut-être que plus le montage avance, plus on est conscient quand même qu'il faut arriver à un film. Alors je dirais que ce n'est pas nécessairement les festivals qui dictent la fin du film, mais il y a quand même, si on est rendu à quatre mois et qu'on n'a pas encore notre film, je pense qu'il y a quelque chose qui s'intensifie dans nos efforts et dans notre recherche et dans notre travail aussi plus les semaines avancent quand même. Et quand les trois, on est contents de ce qu'on voit, on ne va pas montrer le film à 50 personnes. On ne va pas commencer à faire des focus group. Je le montre encore à quelques personnes de confiance et puis après ça, on y va. Ça, j'aime vraiment ça. C'est quand les trois, on est contents, mais il faut que les trois soient contents. Alors ça, c'est long de se rendre là quand même. Et ça doit être, eh bien, juste à t'entendre parler, on voit que c'est une étape dans la construction d'un film qui... C'est finalement peut-être même l'étape qui t'intéresse le plus. Moi, c'est l'étape qui m'intéresse le plus, mais si on n'a rien tourné, on n'aura rien... Je n'ai rien à leur présenter. Là, ça va être très gênant comme étape. Donc, c'est l'étape qui m'intéresse le plus, mais parce que le tournage est vécu à chaque fois un peu comme une épreuve, malheureusement. Malheureusement, il y a toujours un lot de souffrance dans l'expérience de tournage, que ce soit ces nuits où il ne se passe rien, que ce soit... Par exemple, pour la prière pour une mitaine perdue, c'est un film tourné l'hiver, la nuit, sur papier. C'était super chouette écrire ça. Mais très concrètement, c'était beaucoup plus difficile. Et les nuits d'hiver, il n'y a personne sur la rue. Il n'y a pas tellement de potentiel de rencontres fortuites. Et tous mes films reposent sur des rencontres fortuites. tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, je souffre en tournage. J'aimerais ça que ça change. J'aimerais ça que ça... J'aimerais ça que ça ressemble plus à quand je suis en montage, quand je suis en tournage. J'aimerais ça que ça soit aussi sympathique, mais jusqu'ici, ce n'est pas comme ça. Quand je... Et quand je suis... Pardon, vas-y. Non, non, pardon, c'est toi. Non, mais... Moi, je ne prends jamais des images avec mon cellulaire. Quelqu'un me demande de prendre une photo. j'essaie de me défiler. Mais quand je suis en tournage, c'est une mission. Et je sais que ça va être intense et difficile. Et je suis comme arrimé dans l'esprit d'une personne qui est lancée dans une mission. Et là, je dois m'occuper de cette caméra et je dois m'occuper de tous ces autres aspects logistiques qui m'incommodent. Mais je n'ai pas le choix. J'y vais. Mais je sais qu'il va y avoir une fin aussi à ce... à cet enfer. Cet enfer, mais qui est ponctué de belles rencontres. Oui, c'est ça. Il y a forcément... Mais des fois, comme le tournage de la mitaine, c'était tellement éprouvant que même devant des moments de grâce, je ne les identifiais pas pendant que ça se passait. C'est après ça quand on regarde le matériel, on se dit « Wow! » Ça, c'était une scène extraordinaire. mais je n'ai pas ressenti de joie vive pendant que ce moment-là se déroulait parce qu'il y avait trop d'autres aspects qui m'encombraient et qui rendaient la tâche pénible. Parce que c'est très physique, donc finalement, le tournage... Oui, c'était physique, c'était logistique. J'avais une vision, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais j'avais une vision à la cassavette de « Ah oui, après les soirées de tournage, je vais faire un gros spaghetti pour tout le monde, je vais se servir du vin. » Et puis, il y a une soirée où je suis revenu chez moi à 4 heures du matin, personne de mon équipe m'avait aidé à faire la vaisselle, il fallait retourner tourner le lendemain. J'ai dû abandonner un idéal de tournage généreux et je pense qu'après ça, on a mangé des sandwiches jusqu'à la fin du tournage. Parce que faire des banquets pour toute l'équipe pendant 40 ans... C'est ça, il y a comme une vision qui a explosé pendant ce film-là. Ça a été trop difficile. Donc, par rapport à « Prière pour une mitten perdue » que tu parles des repas, c'est assez important parce que c'est un film qui est aussi beaucoup axé sur la nourriture. Donc, il y a plusieurs scènes de repas dans le film aussi. Et même juste dans la manière dont tu parles de tes propres tournages, il y a déjà la notion, une des notions qui est très importante chez toi qui est celle de communauté. Donc, déjà, tu vois presque l'équipe comme une grande famille et finalement, c'est ce que tu essaies de montrer dans tes films et particulièrement dans ton dernier où finalement, des gens qui ne se connaissent pas vont être rassemblés dans une des dernières scènes du film. Peut-être parler de l'importance de ce thème-là chez toi, de la communauté ou de manière générale des relations humaines parce qu'en fait, tu penses, tu essaies tout le temps de définir l'humain mais jamais seul. C'est souvent dans un rapport de binôme, donc de couple ou dans un rapport plus large de famille ou de communauté. Il y a l'air d'avoir une adéquation avec ce qu'est le cinéma aussi. Donc, si tu veux développer... Ça me rappelle, il y a un film que je pense que tu aimes beaucoup toi aussi, Thomas, Chroniques d'un été. Et j'ai... Il y a Edgar Morin qui a essayé de faire à partir des roches de Chroniques d'un été. Il a essayé de refaire le film qu'il aurait aimé faire. Malheureusement, la famille Rouge s'est opposée à son entreprise et je pense qu'on ne peut pas jamais voir ce film. Mais j'ai eu la chance de le voir et on voit qu'il y a un grand dilemme entre Edgar Morin et Jean Rouge. C'est... Morin, il veut filmer des groupes puis des repas puis des soupers. Mais oui, il va mélanger ouvriers, étudiants et puis créer des chocs comme ça. Et puis, Rouge, il veut vraiment suivre des gens la nuit. Pas nécessairement la nuit, mais il veut pouvoir... Puis c'est Michel Beau qui va lui permettre de faire ça, mais il veut vraiment pouvoir juste suivre dans la ville un personnage. Et moi, dans ce débat-là, oui, j'aime vraiment filmer des groupes. J'aime vraiment l'idée de filmer des conversations. Puis des cinéastes qui m'inspirent, ils filment des groupes aussi, genre présentement, j'aime beaucoup, beaucoup Alain Taner. Et dans plusieurs films d'Alain Taner, t'as des gens établés qui vont avoir une conversation scénarisée, certes, mais où on va essayer de reconstruire le monde. Et ça, ça me parle beaucoup, ce genre de scène, de conversation intense. mais je dis ça et en même temps, je me dis de suivre une personne dans le Myland. Ça, c'est plus à la genre rouge si on met ces deux écoles-là. Bien, ça me parle aussi quand même, cette solitude, cette personne seule dans la nuit, dans la ville qui est en quête de réponses. Il y a quelque chose là-dedans aussi, dans cette... Moi, j'étais à la recherche de... Bien, c'est l'intériorité qui m'intéresse, puis c'est les voyages intérieurs qui m'intéressent, mais je trouve que le groupe facilite la révélation de ce qui se passe à l'intérieur de... C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Et... Donc, je... Donc, je prends des notes en plus, c'est une manie chez moi, donc, d'enseigner, je prends toujours des notes quand on dit des choses passionnantes en plus, comme tu fais. Mais oui, donc la question de... Donc, je pense que tu fais les deux. Je pense que tu fais à la fois du rouge et du morin. Et donc, j'imagine que Chronique de Netté est un film important. Ah, très, très important, vraiment. À l'intérieur, c'est rare, donc, qu'on entend... Non, c'est rare. C'est pas un nom qu'on entend à tous les jours. Donc, cinéaste suisse... Non, suisse, pardon, qui a réalisé des films à partir de quoi? Des années 60, donc, qui est encore vivant aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si il fait encore des films. Oui, vivant, mais très malade. Voilà, c'est ça. Dommage. Mais oui, donc, filmé, comme dans Contre du Mylène, on suit un personnage, mais qui finalement va tisser des liens entre plein de groupes. Et donc, oui, on est tout le temps dans la dualité, donc, le simple et le multiple, mais si tu t'intéresses à un personnage qui se balade, c'est pour mieux justement montrer différentes communautés, donc différents groupes. Et un thème qui est toujours relié à celui du groupe chez toi, et donc, désolé, si je parle de ton cinéma de manière très, comment dire, on est des universitaires, donc on a tendance à dire, ah oui, un tel s'intéresse à tel thème, et je sais très bien que ce n'est pas nécessairement comme ça que vous pensez, puis tant mieux, je veux dire, il y a donc plusieurs manières de réfléchir. À ces objets-là et d'être épluencé par les œuvres d'art, mais la question de la joie et la question du plaisir, c'est encore une fois, je pense que c'est sur Un amour d'été, cette fois-ci, une critique avait dit une ode à la coexistence et à la joie de vivre qui suspend le temps. Et ça ne pourrait pas être plus vrai. Vraiment, il y a une réflexion sur la joie de vivre dans ton cinéma qui est omniprésente et ce qui est un peu une rareté, parce que, pas que t'es le seul, mais souvent le cinéma contemporain ou un certain cinéma d'auteur, même que ce soit en documentaire ou en fiction, on peut s'intéresser plus à la crise de nerfs ou donc à la dépression ou ces choses-là. Et peut-être que l'époque a peut-être besoin finalement plus de réflexions sur la joie de vivre qui ne sont pas pour autant des réflexions mièvres ou naïves ou quoi que ce soit parce qu'on parle de la mort, on parle de la perte dans tes films, mais il y a un certain désir de filmer des gens qui ont du plaisir, qui sont ensemble et peut-être que la musique intervient beaucoup là-dedans aussi. Il y a souvent des scènes festives où tu utilises la musique. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur un ou deux de ces moments. Ça me fait surtout penser à la mi-thème parce que la mi-thème, le thème était tellement... La perte, ça peut être abyssal, ça peut être... Ça peut être tellement un thème... Ce n'est pas plus lourd, je pense, comme thème possible, mais comment... Comment j'essayais un peu de l'ouvoyer, en tout cas d'essayer de peut-être plus m'accrocher à le désir que ces personnes-là qui ont subi une perte ont de retrouver quelque chose et peut-être de cette façon-là de retrouver un peu de légèreté. Donc, c'est ça, c'est sûr que... J'ai besoin de m'accrocher à des moments de joie pour traverser la mi-thème parce que tout le monde va évoquer des pertes de plus en plus sérieuses, de plus en plus... à l'heure où... Ouais, je trouve ça... C'est sûr que je ne réfléchis pas nécessairement à mes films de cette façon-là, mais effectivement, j'essaie toujours de retrouver quelque chose qui donne le goût de continuer à vivre quand même et à sourire et à rire et à... à tabler peut-être avec des amis autour d'un souper bien arrosé, mais il y a quelque chose comme ça qui... Puis dans Alain Taner, il y a... Ben, c'est qu'il y a... Alain Taner, il est révolté contre notre société, il est... Mais il y a... Tout à coup, c'est qu'il va y avoir un gros coup de gueule anticapitaliste, puis trois minutes après, on le voit en train d'essayer de séduire... On voit son personnage en train d'essayer de séduire l'héroïne du film où il y a... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a un courant qui fait qu'on reste pas seulement dans la révolte, et dans la colère ou dans la peine ou dans le... Et ça, ça me parle beaucoup. Mais sans... Ce qui... Sans éluder non plus les choses plus difficiles, les choses plus... Plus complexes, plus douloureuses qu'on a à traverser aussi. C'est ça, c'est de... D'être seulement dans la légèreté, je pense que j'aimerais pas ça. Mais de passer de l'un à l'autre, ça, ça m'intéresse. Et seulement dans la lourdeur non plus, je pense que t'aimerais pas ça. C'est-à-dire... Je t'aimerais pas faire un film où c'est 75 minutes de personnes qui disent « Non, ça va mal, j'ai tout perdu, donc il y a plus rien. » Non, c'est vraiment un jeu d'équilibre très fin et que tu réussis particulièrement bien dans ton dernier film, donc « Prière pour imiter une perdue ». Est-ce que tu pourrais peut-être résumer un peu le dispositif du film parce que t'as évoqué un peu donc les objets et tout pour ceux qui n'auraient pas vu le film, donc pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu et qui auraient le goût de le voir? Bien, dans le fond, c'était de partir comme point de départ du bureau des objets trouvés de la STM et de faire là-bas des rencontres, de rencontrer des gens qui ont perdu un objet très concret puis ensuite des suivre à travers les deux pires mois de l'hiver montréalais, janvier-février. Mais là, peut-être les amener à parler de pertes plus immatérielles, de pertes plus profondes et de leur désir de retrouver ce qu'ils ont perdu. Alors, c'est ça la prémisse de base et puis à travers ça, des tempêtes de neige, des nuits d'hiver, froides, du jazz, tout ça dans une nostalgie affirmée ou assumée parce que le film est en noir et blanc aussi. voilà. Et qu'est-ce qui vient en premier, le désir de faire un film sur la nostalgie ou le désir de faire un film en noir et blanc où tout ça a pris ensemble? Bien, il y a toujours, j'ai toujours le désir de créer un monde avec des atmosphères fortes, de travailler les atmosphères. Alors là, déjà, moi, je voyais du noir et blanc, je voyais du jazz, je voyais des tempêtes de neige. Il y avait ce monde que j'ai le goût de créer à partir du réel, bien, c'est ce qui est le plus important dans le fond dans ma démarche, même plus que le... C'est les atmosphères, mais de faire le pari qu'on peut construire des atmosphères riches à partir de la parole de chacun de nous, à partir de personnages qui ne sont pas du tout truculents, exubérants, originaux. Au nom des gens, à partir de toute personne croisée sur notre route la nuit. Alors, c'est ça, c'était des éléments... Puis je pense que c'est important, le film qu'on s'imagine aussi, le film qu'on aimerait faire, même quand il n'y a rien de tourné encore. Puis moi, je voyais très bien les tempêtes de neige, le jazz, des personnes dans la nuit d'hiver montréalaise. Et ensuite, bon, avec un discours sur la perte en plus et sur l'espoir d'un retour, j'avais l'impression d'avoir quand même tous les ingrédients dont j'ai besoin pour créer un univers comme ça. Il faut le dire, donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, le film est magnifique, donc visuellement. Et donc l'ambiance que tu décris ici est bouleversante dans le film. Et c'est intéressant de savoir que tu travailles aussi avec des ambiances, parce qu'on a évoqué la question de l'individu seul, la question du groupe, mais en effet, tes films sont aussi des films sur des lieux, donc des films sur les atmosphères. Et ton film précédent, donc La rivière cachée, quoi, 2018, on est en Gaspésie. On ne pourrait pas être dans un contexte plus différent que celui de Prière pour une mitaine perdue, donc qui est un film en noir et blanc, Prière, et donc La rivière cachée, on est dans une espèce de forêt bucolique avec de l'eau claire comme le cristal, et c'est un film coloré. Et est-ce que c'est un désir chez toi, justement, de ne pas répéter? Et donc le film d'avant, c'était Un amour d'été, qui était un film, donc la nuit, alors que Rivière cachée, c'est essentiellement de jour. Il y a des scènes de nuit, mais la plupart sont des scènes très ensoleillées. Est-ce que c'est conscient chez toi, donc le désir de ne pas répéter, ou comment tu travailles avec tes ambiances? C'est sûr que d'un film à l'autre, je ne veux pas refaire exactement la même chose. J'ai le goût d'ouvrir sur un autre genre d'univers et d'atmosphère. Et oui, vraiment, d'y aller pour un noir et blanc, d'y aller pour des tempêtes de neige, d'y aller pour quelque chose de... Je savais que ce serait très différent de la rivière cachée qui est plus dans un... dans un Kodak gold, un peu, les couleurs sont très saturées, l'eau est complètement translucide et émeraude même. Et puis, c'est sûr que je... Oui, c'est sûr que j'imaginais un monde complètement différent de celui de la rivière cachée. Et avec Prière pour émiter une perdue, on commence, on est dans le métro, donc c'est vraiment un univers... Donc, peut-être qu'on voit des scènes de neige d'abord, mais rapidement, on tombe dans un univers beaucoup plus prosaïque que l'espèce d'allégorie paradisiaque de la rivière cachée. Oui, tout à fait. C'était quoi l'origine de Prière pour émiter une perdue? C'était quoi l'idée de base? Peut-être que tu as noté dans un carnet. Qu'est-ce que tu t'es dit? Souvent, c'est ça. Des fois, c'est comme trois phrases que j'écris et elles sont importantes parce que c'est ces trois phrases-là que je vais pitcher à tout le monde, que je vais lancer à mes collaborateurs futurs. Par exemple, celles qui me viennent en tête plus vite, c'est pour un amour d'été. J'avais dit balai de lampe de poche sur le Mont-Royal, conversation sur l'amour dans des buissons et baignades interdites. Alors, il y avait... Ça a servi à convaincre Jonathan Lamy d'écrire pour le film, à convaincre un groupe pop montréalais de Gold Zebra aussi d'écrire la musique, de me louer la caméra à un meilleur prix. Il y a comme trois, quatre phrases parfois qui arrivent comme ça et que oui, il faut les noter sur un petit bout de papier. Ça peut arriver en attendant l'autobus, ça peut arriver n'importe où. Alors, il faut être à l'écoute. Et pour la mitaine, c'était... Bien, je suis allé observer le bureau des objets trouvés de la STM. J'ai regardé les interactions et il y a quelque chose qui me plaisait vraiment dans ce que j'ai vu. Puis moi-même, je suis allé réclamer une tuque ou quelque chose comme ça et je me suis dit ouh, ce lieu-là m'intéressait énormément. Alors, c'est vraiment... C'est ça le point de départ. Et puis, j'ai toujours aimé le métro de Montréal. Je trouve ça... J'adore regarder des gens dans le métro. Je trouve que c'est un lieu très démocratique. Ça me plaît, là. Comme... Je pourrais... Je le prends moins ces jours-ci, mais disons, je pourrais passer des heures dans le métro puis je m'ennuierais pas, là. Alors, je pense que c'est vraiment ça la prémisse de départ. C'est le petit bureau des objets trouvés de la STM. Et ensuite, ça crée une relation avec certaines personnes qui sont allées réclamer des objets que tu vas suivre dans leur quotidien et tu vas développer le thème de la perte et tu vas passer d'un point de vue micro, donc d'une tuque, un point de vue macro, donc quelqu'un qui parle du deuil, d'une relation qu'elle a dû faire ou d'un accident. et comment tu abordais, je ne sais pas si c'est des secrets de cinéastes qu'il faut révéler ou non, mais comment est-ce qu'on aborde les gens? Parce que c'est quand même des sujets sérieux, donc tu n'as pas le choix de leur mentionner. J'aimerais que vous parliez de certaines pertes majeures de votre vie et pourtant, tout le monde le fait avec beaucoup d'énergie aussi. Donc, ce n'est pas du tout un film triste sur la perte et tout, mais c'est sur presque le besoin aussi de faire le deuil de certaines choses et comment, bref, l'accompagnement humain se fait dans un film comme ce que tu dis là. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs étapes pour ce qui est de la mitaine. Donc, la première rencontre au Bureau des Objets trouvés et là, je vais pitcher un peu, je vais tout de suite raconter un peu le film au moment de la signature d'une quittance. Je vais dire, écoutez, c'est un film sur la perte, l'espoir d'un retour, de retrouver quelque chose. J'aimerais ça peut-être venir vous interviewer à la maison. Et puis ça, pour moi, c'était un passage obligé de dire qu'il allait avoir une entrevue. Mais quand je le disais, j'étais un peu de mauvaise foi parce que je me disais cette entrevue ne sera pas dans le film. C'est pour juste découvrir le monde de cette personne-là. Et après ça, là, je pourrais peut-être, une fois que je vois dans quelle appart cette personne-là vit, c'est quoi, j'ai plus un feeling sur c'est quoi la vie de cette personne-là. mais là, je demande plus de choses. Je dis, bon, est-ce que vous pourriez inviter un ami pour l'apéro ou bien inviter tous vos amis à souper ou bien... Donc là, après ça, j'ai commencé à faire des demandes de cette nature-là. Et à ma grande surprise, au montage, finalement, on aimait ces entrevues. et le fait aussi qu'il y ait des entrevues dans le film, peut-être que les gens qui sont moins habitués à un documentaire de création, peut-être des gens qui voient plus des reportages, seraient... pourraient être amenés à avoir leur repère dans le film puis après ça, on peut, après ça, essayer de les dérouter un peu. Mais, ouais, alors c'est ça. Il y a eu plusieurs étapes qui font que d'une étape à l'autre, il y a quelque chose qui se construit avec les protagonistes et puis les gens sont de plus en plus naturels avec nous. Et dans tous les films, il y a des relations comme ça qui se sont créées avec... Oui, et puis dans tous mes films, il y a aussi... C'est toujours la même chose. C'est comme je vous disais tantôt que la... la... la dernière semaine de tournage est la plus importante. Bien, aussi, la dernière heure d'un souper, c'est sûr que c'est là qu'on va avoir les bonnes... C'est là qu'on va avoir les morceaux les plus intéressants. C'est drôle que tu dises ça parce que... Donc, au fait, il reste quelques minutes. Peut-être qu'on a le temps pour encore une ou deux questions, mais dans Rivière cachée, il y a un personnage qui dit tout à coup, il y a un sens. Je pense qu'il parle du sens de la vie et donc comment des fois la vie peut être absurde. On peut se demander qu'est-ce qu'on fait là et tout à coup, il y a un sens. Et finalement, ce que tu décris, bien moi, j'avais d'emblée perçu cette phrase-là comme beaucoup de petits moments presque auto-réflexifs. On parle de la fabrique du film qui est en train de se faire et dans la manière dont tu parles de ton travail, cette phrase-là, tout à coup, il y a un sens. Oui. Ça me semble assez vrai. Donc, dans le tournage, tout à coup, à la fin, tu comprends le film et il y a un sens qui arrive. Donc, dans un repas, il y a le sens qui arrive dans la dernière heure et au montage aussi. Donc, c'est... Et voilà. Donc, c'est pas une question, mais c'est donc une remarque. C'est fascinant de voir parfois et c'est le signe sur le mois des grandes oeuvres qui a une espèce de corrélation entre la démarche même et ce que font les oeuvres. Et il y a donc une quête de sens par les protagonistes dans le film et toi-même, en tant que cinéaste, tu te lances... Oui, j'aime bien que tu relèves ça parce qu'il y a tout de suite un film qui me vient en tête. C'est un film chinois qui s'appelle Le vent de Pékin est fort. Et c'est une équipe, une petite équipe qui a une seule... Eux aussi, ils sont inspirés par Chroniques d'un été. Ils ont une question Êtes-vous heureux, Êtes-vous heureux. Ils vont sur la place Tien-à-Mêne. La question se transforme. Ça devient est-ce que le vent de Pékin est fort? Et finalement, ils abandonnent leur question parce qu'ils trouvent une femme dans une cabine téléphonique qui est en train de pleurer. Elle est conduite vers un enfant malade qui est son enfant à l'hôpital. La famille n'a pas les ressources pour payer les traitements. Et le film se termine par un enfant qui essaie de faire voler un cerf-volant puis il n'y a pas de vent. Alors tout à coup, tout ce film tout à coup devient comme... qui semblait juste une démarche d'errance dans la ville d'une petite équipe de cinéma. Tout à coup, il y a un sens. Et ça, c'est des démarches qui me... C'est des... Ouais, c'est... De trouver ce sens, je pense que c'est au cœur de ma démarche aussi. Et être un cinéaste du réel, c'est comme ça que tu t'es présenté dès le début du balado. Donc finalement, être un cinéaste du réel, c'est ça. C'est être à la recherche du sens, mais une recherche ouverte. C'est partir... Oui, puis partir du... Partir du réel comme matériau, mais en se donnant quand même toutes les libertés de transformer aussi ce matériau puis d'ajouter de la musique. je n'ai pas parlé de la musique finalement, mais d'ajouter de la musique, d'ajouter, de transformer les couleurs, de faire un noir et blanc qui évoque celui des années 60 de nos grands cinéastes. Il y a toute cette liberté par rapport au réel, mais on est créatif avec le réel. Je trouve ça amusant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment « Ah, tu devrais faire de la fiction parce que tu as beaucoup d'imagination. » Donc, on prend pour acquis qu'en documentaire, les gens n'ont aucune imagination. Ils font juste filmer le réel et il n'y a aucune imagination dans le processus. Alors, voilà. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. À la fin, on a trouvé le sens, effectivement. Merci, Thomas. Merci, Jean-François, pour cette belle rencontre. Pour rappel, le film « Prière pour une thème perdue » fait partie de la section « Devenir soi-même » qui est disponible sur la plateforme en ligne des RIDM du 19 au 25 novembre 2020. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des plans pour la diffusion du film après ça? Oui, mais je pense que ça va être en 2021, à la fin 2021, quand nous serons tous vaccinés. Ça me semble simple. Écoute, on te souhaite une bonne sortie dans un an. Merci beaucoup à vous. Merci pour tes bonnes questions, Thomas. Merci pour tes excellentes réponses, Jean-François. Et nous, on va se retrouver pour un autre podcast des RIDM avec la collaboration de 24 images et de l'Observatoire du cinéma du Québec. Donc, merci à vous deux encore une fois. de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous.